Pour continuer la rentrée littéraire de Notabilia, je vous présente Elena Balsamo. Elena Balsamo, c'est une traductrice très reconnue qui, entre autres, traduit toute l'œuvre de Stringberg. Elle a reçu plusieurs récompenses et donc elle écrit ici son premier livre. C'est un livre qui fait la part belle à son enfance, surtout quand on commence. On l'a su à travers cinq histoires, mais c'est l'histoire de son enfance jusqu'à son arrivée à Paris. Il y a une figure très forte dans ce livre qui est la figure de la grand-mère paternelle qui est née en 1907 et qui a revécu les guerres, qui a été emprisonnée sous les lignes sous Stavine aussi. Et plusieurs années plus tard, d'ailleurs, les grands-parents, son mari aussi, étaient emprisonnés. Elle a eu un fils qu'elle a dû abandonner à sa sœur, qui était élevée à Moscou, sachant qu'elle était emprisonnée à 5000 kilomètres de Moscou, donc très loin d'elle, et qui va arriver plusieurs années plus tard, quand elle sera déjà assez âgée, qui viendra vivre avec son fils et donc avec ses petites filles. Alors donc, ce livre, c'est un livre de souvenirs, mais qui parle d'oppression, de liberté et qui est traversé par le sentiment de peur qu'ils avaient. Donc, on ne disait pas les choses, on ne questionnait pas parce que les réponses pouvaient être dangereuses. Alors donc, c'est en fait le livre d'Héléna, ce qui est très intéressant, c'est dans son obstination à Héléna de vraiment reconstituer toute cette histoire et avec une émotion très forte qui traverse le livre du début jusqu'à la fin. Alors donc, quand elle a voulu vérifier des faits, Héléna, elle a réalisé, en fait, que ça ne concordait pas toujours avec l'histoire. Donc, pour elle, ce qui a été le plus important, c'était de s'approcher au plus près de l'identité des personnages qui l'ont façonné. Et donc, elle a surtout cherché à restituer une ambiance et un état d'esprit du livre. Alors, donc, il faut dire qu'Héléna, elle a une curiosité insatiable et on peut dire que ce livre, c'est un hommage à la culture russe. Sous-titrage Société Radio-Canada